Coucou mes petites biches, aujourd'hui je vous retrouve pour tester plein de nouveaux produits Avant toute chose, accessoires indispensables, voilà c'est mieux comme ça Je vais tamponner mon visage, essuyer un peu mon visage Il fait toujours chaud ici Et comme je n'allume pas la clim pendant que je tourne Pour le bien-être de vos oreilles et des miennes Eh bien le fait très très chaud Je vous avais présenté cette éponge en forme de diamant Dans mes découvertes du mois de juin Et j'ai attendu pour le tester avec vous en live Sauf que, je pense l'avoir dit dans la vidéo d'ailleurs Je n'ai pas de fond de teint adapté pour le moment Je suis en pleine recherche d'un petit truc sympa pour l'été Une bébé crème, quelque chose de léger Vous savez ce que je vais vous dire Si vous avez des recommandations, n'hésitez pas Mais je me suis souvenu que j'avais ces échantillons Cette palette carrément d'échantillons D'un nouveau fond de teint Neutrogena Hydro Boost Hydrating Hydrating Tint Hydrating Tint Il faut choisir Momo, tu dis tout avec l'accent belge Ou tu dis tout avec l'accent américain C'est apparemment un fond de teint hydratant Qui va hydrater votre peau pendant 24 heures Et qui va laisser un fini flawless Bon, ce qui est bien c'est qu'on a 1, 2, 3, 4, 5 On a 10 teintes Et on va donc essayer de trouver Quelle teinte pourrait le mieux m'aller J'aurais envie de dire nude ou natural beige Je ne sais pas, je vais essayer de ne pas me tâcher en ouvrant ces petits échantillons Et on va tester ça étant donné que Real Techniques vend cette éponge comme un miracle de plus dans leur collection Étant donné que cette éponge s'appelle la Miracle Diamond Sponge Ah non mais en fait c'est pas du tout pour faire un visage ça Il y a une goutte Et en plus ça a l'air d'être ma teinte C'est dommage Écoutez, on peut essayer de faire un petit mix Et puis peut-être qu'il n'y a besoin que de 3 gouttes Il n'y a vraiment rien du tout Je m'attendais quand même un petit peu plus de produits D'un côté, en fait s'ils mettent 10 teintes C'est peut-être pour que les gens puissent se dire Oui, je vais regarder c'est quoi ma teinte Et puis j'allais acheter le bon produit Pas bête chez Neutrogena Mais donc, pendant que je déballe Je voulais vous dire que oui La Miracle Complexion Sponge La Miracle Diamond Sponge C'est la nouveauté de Real Techniques Ce qui devrait arriver normalement en Europe cet été Alors moi je l'ai encore vu nulle part en magasin ici Donc si vous la voyez un jour vous me dites Parce que de mon côté rien du tout Je l'ai commandé sur Piper Ah la teinte Rony elle a l'air plus foncée par contre Donc ça va aller, on va faire un petit mélange de toutes les teintes Là j'ai pris la Natural Beige et Honey Et on va essayer déjà ça J'ai l'impression de me mettre des pêches J'ai l'impression de me mettre des claques Comme avec la Silisponge Je trouve que c'est une éponge vachement dure Et en plus, voilà Ça a juste imprimé le fond de teint Attention, grand sacrilège Je vais dire la matière En plus c'est un test du fond de teint C'est la toute première fois que j'utilise ce fond de teint Donc bon, je vais peut-être devoir faire quelques corrections avec un autre produit Mais je trouve la matière assez dure Pourtant vous voyez, elle est bien malléable Mais par rapport à un Beauty Blender J'ai l'impression que c'est plus dur C'est peut-être parce que la surface est plus grande Et donc on a plus envie de se tamponner la face J'en sais rien Je peux déjà vous dire C'est rien de transcendant C'est une éponge Je sais pas pourquoi on en fait de toutes les formes Si évidemment je sais pourquoi Parce que c'est une éponge marbrée et que ça fait vendre Et d'ailleurs la preuve, j'ai craqué Si vous voulez l'acheter, regardez sur iHerb Parce qu'elle est à 8$ Et donc c'est 2$ moins cher Que sur le site même de Real Techniques Mais oui, oui Mon teint est unifié Oui Et le fond de teint de Trojela n'a pas l'air trop mal Mais on voit toujours mes pores dilatés Je fais un zoom manuel sur mon pif Les points noirs sont à peine masqués Vraiment à peine masqués Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon correcteur Et que je vais essayer de corriger un peu Ces petites imperfections qui restent Je pense qu'avec un peu de pratique Ça peut devenir plus agréable à utiliser Mais par contre cette histoire de facettes Genre les petites facettes là Qui soi-disant sont faites pour Faire du travail plus précis Je sais pas Je sais pas honnêtement Mais alors ça Ça on va l'utiliser Et on va utiliser aussi les grandes facettes Je vais chercher un autre correcteur Et j'en reviens Ou bien non On va utiliser une teinte plus claire ici Oula il y a tout qui se rend en même temps Tu dois tout tester en même temps Ah bah oui En fait ça se fond déjà Rien qu'en le mettant avec le doigt fond Pas une matière très très épaisse Qui va nécessiter beaucoup de travail Je sais pas du tout Si vous avez la marque Neutrogena En cosmétiques En France et en Europe Dites moi Si vous l'avez Et si vous aimez Bon on va essayer les facettes Mais pour moi c'est beaucoup moins pratique Que d'utiliser tout simplement ça Parce qu'en fait comme c'est mou Mais ça se torre Mais ça se torre Donc oui pour aller là dans le coin de l'oeil Mais je veux dire On sait tout aussi bien y aller comme ça quoi Je vois pas trop trop l'intérêt Surtout qu'un beauty blender Ou une autre éponge Comme leur autre éponge La plus connue là orange Ça marche tout aussi bien quoi Bon pour un premier test Je suis moyennement satisfaite Du fond de teint Neutrogena Le rendu est assez naturel je trouve C'est pas vraiment couvrant Maintenant Ça ne prétend pas être Un fond de teint hyper couvrant C'est un fond de teint hydratant Donc c'est peut-être pour ça Que c'est pas non plus en mode Placard Bon écoutez Je pense que j'ai réussi A faire une couleur Qui me va plutôt bien Je vais quand même prendre Le correcteur l'oreal La palette De concealer que j'ai Pour corriger Les 2-3 petits boutons Que j'ai Avec cette petite pointe de diamant Et ensuite on continuera le teint Bon sur mes joues Et sur le nez J'y vais avec le gros côté C'est juste pour rajouter Un petit peu plus de couvrance C'est un petit peu mieux Alors ça c'est le truc rigolo C'est bien ce qu'il me semblait Avec une touchette comme ça Sur ma joue j'ai conclu Allez regardez Je vous le montre ainsi Ça s'enfonce Comment voulez-vous que ça corrige un bouton Je suis pas vraiment déçue de ce produit Parce que je pense que ça peut être Un bon dupe de la Beauty Blender Mais ce n'est pas le produit Ou l'outil révolutionnaire Dont vous avez besoin Dans votre trousse de maquillage Si vous avez déjà Une autre éponge de ce style Ne l'abandonnez pas Pour vous jeter sur celle-ci Maintenant si vous voulez Moins cher que le Beauty Blender Pourquoi pas Parce que c'est vrai que 8 ou 10 dollars ou euros C'est quand même Deux fois moins cher Que les 20 euros du Beauty Blender On va continuer le travail du teint Avec un produit que j'ai reçu Dans le cadre du programme Action Hero de Women's Health Si vous ne savez pas du tout De quoi je parle Je vous invite à aller Sur mon compte Instagram Sportif Avec des gros guillemets Mon compte Healthy Que je mettrai ici Et dans la barre d'infos En fait Pour l'année 2017 J'ai été sélectionnée Avec plein d'autres femmes Pour faire partie du programme Action Hero Et on a reçu un petit goodie bag De la part du magazine Women's Health Et il y avait notamment Ce produit Qui est un peu particulier Qui est de la marque Physicians Formula Et qui s'appelle Insta Ready Contour Trio Bébé Stick Alors attendez On va essayer de lire un petit peu Donc multitâche Tout en un Trio pour contouring Ça glisse sans effort Ça fait un contour instantané Et ça ajoute De la définition A votre visage Alors ça absorbe Le gras de votre peau Mais pas d'hydratation Pour créer Un fini Peau parfaite Et peau douce Et votre peau est du coup Selfie ready Honnêtement en voyant le truc J'ai un peu de mal à y croire Mais bon Donc on a un highlight Un sculpt Et un contour Et un petit dessin On va essayer de suivre cela Alors On va s'amuser je le sens Et on va encore pouvoir utiliser l'éponge du coup L'highlight vers le haut Beau Beau Why not Why not De toute façon il ne faut pas juger Avant d'avoir essayé n'est-ce pas Je mets l'highlight vraiment sur la pommette Et du coup on a le contouring qui tombe Là où il devrait tomber J'appuie un petit peu plus de ce côté là Par contre c'est ça le truc C'est que maintenant si je veux repasser Ah non ça va Maintenant je trouve que c'est quand même vachement orangé Donc ça doit pas aller à toutes les carnations On est une centaine de filles dans ce programme Je ne suis pas sûre que ce petit trio stick Aille à tout le monde Mais enfin pourquoi pas Essayons quand même Et pourquoi je range ça On va continuer Attendez là Alors Sur le front Sur le nez J'ai mis le truc du milieu Moi je ne sais pas comment Comment on fait pour faire le contouring du pif Je n'ai jamais réussi à faire ça Moi je vais en rajouter au dessus de la bouche Et en dessous des yeux Par contre si vous voulez utiliser celui du milieu Tout seul Là vous l'avez dans le cul Hi guys my name is Kim Kardashian West Oh c'est pas bien de se moquer Alors bon on va essayer d'estomper maintenant Peut-être qu'on va rire Je suis un peu perplexe Peut-être qu'avec un pinceau ça ira mieux J'essaye à l'éponge Pourquoi pas Je vais d'abord essayer d'estomper le foncé J'ai un peu de mal à savoir comment le brun plus clair et le brun plus foncé ne se mélangent pas Mais d'ailleurs j'ai bien l'impression qu'il se mélange Effectivement ça a l'air de bien s'estomper Ça n'a pas l'air de faire de vieilles traces toutes moches Ouais ça s'estompe plutôt bien On va terminer avec l'highlighter Et c'est assez bien pigmenté je trouve En voyant le stick comme ça Ça me faisait un peu penser à un stick pour enfant Mais honnêtement c'est pas mal Et ça donne un glow assez subtil Ça fait un effet un peu mouillé Il n'y a pas du tout de paillettes dedans Ça j'apprécie C'est un peu métallisé Mais assez subtil je trouve Pour moi comme il fait chaud je glow de partout Mais c'est sympa Je ne m'attendais pas à un résultat pareil Effectivement ça réchauffe le teint Sans faire justement Kim Kardashian Une fois que c'est estompé Bien sûr Bon ben j'approuve ce produit Je ne sais absolument pas si ma peau est insta ready Avec ce produit Mais j'aime plutôt bien C'est un peu gadget quand même d'avoir tout Dans un seul produit Mais pourquoi pas Et puis quand on part en voyage Ça peut être bien Parce que du coup on a que ce petit stick à prendre Maintenant il faut voir si ça tient bien Comme il fait chaud Comme j'ai la peau grasse Mais justement Et ça je ne sais pas du coup Si j'ai fait ça totalement dans le désordre Mais pour moi appliquer une texture crème Sur une texture poudre C'était bof bof Mais j'ai acheté une poudre matifiante De ELF C'est la Perfect Finish HD Powder La blanche Donc qui est censée être transparente J'ai lavé mon pinceau pour l'occasion Je lave d'habitude aussi Mais bon Là je voulais qu'il soit bien propre Pour voir si ça allait effectivement matifier ma peau Je l'ai acheté sur le conseil d'une copine Donc on va voir Par contre C'est le coup que je m'en mets toujours partout Effectivement on voit quand même que ça matifie J'ai l'impression Je vais éviter d'en mettre sur l'highlight Il faut laisser un peu de glow au visage Et en plus c'est le genre de produit qui coûte trois fois rien Donc ça ça fait plaisir aussi Ça n'a pas l'air mal Bon je n'en mets pas énormément Parce que j'ai un peu peur d'enlever ce côté highlighté Mais elle n'a pas l'air mal Je reviendrai vous en parler à l'occasion Peut-être dans mes favoris de juillet Ensuite on va passer aux yeux Avec le mascara Organic Wear de Physicians Formula C'est aussi un produit que j'ai reçu Dans le goodie bag de Women's Health Et là pour le coup j'ai jeté la boîte Mais on nous a envoyé ce genre de produit Parce qu'on fait partie d'un groupe de femmes sportives Passionnées par le fitness Par le bien-être Par la santé C'est un peu le principe du magazine Women's Health Et donc ce mascara est apparemment 10K proof Donc on peut courir 10 km Avec ce mascara Et c'est peut-être un des défis qui va arriver dans les mois à venir Donc on va voir si ça tient ses promesses Pour ma part je ne suis pas du tout encore prête à courir 10 km Mais c'est toujours bon à savoir Alors la brosse est assez marrante Parce que je ne sais pas si vous allez bien voir Mais elle a l'air un peu articulée Je ne vais pas recourber mes cils pour le coup Alors que maintenant je le fais à chaque fois Mais j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne Et vous savez que l'application d'un mascara pour la première fois C'est toujours un peu délicat Parce que parfois on peut détester un mascara et puis l'aimer On va essayer Je vais faire un oeil et je ferai l'autre oeil hors caméra Alors à chaud La brosse n'est pas trop chargée de matière Ça j'aime bien Comme je dis toujours Ce n'est pas comme les Maybelline Qui sont complètement imbibées de mascara Et qui sont beaucoup trop liquides au début Et qu'on doit laisser sécher Ici il y a de la matière mais c'est un peu comme le mascara Avril Beauté Ça ne dégouline pas partout Ça ne fait pas des paquets Et pourtant le mascara est bien noir Ça c'est agréable C'est appréciable La brosse est bien Elle est assez grande mais pas trop grosse Elle est grande hein Elle fait toute la longueur de mon oeil Mais... Ouais toute la longueur de mon oeil Non je suis plutôt contente là Pour une première approche c'est plutôt pas mal J'ai zoomé pour que vous voyez la différence J'ai mis une seule couche de mascara Là rien du tout bien évidemment Et bien je suis contente parce que plus le temps passe Et plus je fais des belles découvertes en matière de mascara Moi qui n'achetais que des Maybelline avant Là encore un mascara qui vient d'une marque Qui a quand même un tendance naturelle Qui n'est pas bio ou complètement naturelle hein Mais qui a une tendance naturelle Et qui nous fournit un résultat vraiment pas mal Avec une couche Je suis vraiment satisfaite A voir maintenant si ça tient vraiment bien Contre la transpiration, la chaleur et tout ça Me revoilà avec les deux yeux faits Bon... Que dire de ce mascara ? Première impression Il est très bien Franchement Je suis plutôt bluffée du résultat J'ai repassé une toute petite couche Sur la première que j'avais appliquée Mais vraiment juste pour rebrosser les cils Parce que de ce que je vois Le mascara sèche assez rapidement Et donc ça aurait tendance à faire des paquets Si on rajoute des couches et des couches et des couches Le petit point négatif je dirais C'est le manche Si je peux dire Alors c'est très joli hein Enfin quoi que rose et jaune Tous les goûts sont dans la nature Mais c'est un petit peu une feuille transgénique Mais bon c'est vrai que c'est original comme packaging Mais du coup pour tenir la brosse Pour se mettre le mascara C'est pas très ergonomique Moi je préfère les brosses et les manches de mascara Un peu plus traditionnelles Je pense que c'est plus facile à appréhender avec nos petites mimines Mais à part ça vraiment rien à redire Physicians Formula c'est pas une marque que je connais beaucoup Mais je suis contente de tester de plus en plus de produits venant de cette marque Et alors la brosse comme je vous disais est assez longue Et les picots sont un peu particuliers On en a de plusieurs tailles C'est marrant en fait on dirait une espèce de spirale de picot long Enfin long ça fait genre 1 mm Ce ne sont pas des énormes picots Et entre chaque picot long il y a un picot plus court Bon explication à la momo hein Mais si vous avez l'occasion de tester ce mascara Ou un autre mascara de la marque N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez C'est le premier que je teste J'en suis satisfaite à voir si il tient bien sur la longueur Et le dernier produit que je vais tester aujourd'hui c'est l'éclat minute huile confort Lèvres de Clarins C'est le premier produit que je reçois d'Octoli La consécration J'ai commandé cette huile pour les lèvres Étant donné que si vous me suivez vous le savez déjà Mes lèvres ont décidé de vieillir Et d'être déjà au stade des 75 ans Alors que je n'en ai même pas 30 Et donc je cherche tous les moyens possibles et imaginables Pour les nourrir, les hydrater et atténuer un peu ces ridules Qui sont vraiment marquées Je sais que de là vous ne le verrez certainement pas Je sais parce que les gens même quand ils sont à côté de moi Ils me disent mais non Et puis quand je leur montre là ils disent ah ouais Donc je me suis dit que cette huile serait sympa Alors je l'ai reçue hier J'en ai déjà mis deux fois J'adore l'odeur C'est une odeur légèrement de menthe Mais vraiment hyper légère C'est pas un truc qui va vous arracher la bouche Mais ça a une odeur je trouve des gloss de quand on lit déjeuille Je me souviens quand j'ai commencé à me maquiller C'est à dire à mettre du gloss, du brillant à lèvres Quand j'avais genre 13-14 ans je mettais juste du brillant à lèvres Ça sentait ça Ça a une odeur un peu vanillée, aimante Oui c'est ça, c'est vanimante Donc faut aimer C'est pas une odeur forte, ne vous inquiétez pas Si vous n'aimez pas ça ne reste pas sur la bouche L'applicateur est super marrant parce qu'il est énorme Par rapport à un applicateur de gloss habituel Je trouve que c'est hyper gros Maintenant, moi je dis gloss, gloss, gloss C'est censé être une huile pour les lèvres Mais si vous voyez la matière comme elle bouge dans le flacon C'est à dire que vous ne voyez presque pas que ça bouge Pour moi la texture est vraiment celle d'un gloss Moins celle d'une huile C'est pas aussi huileux qu'une huile Quand on l'applique c'est un peu épais comme un gloss Mais pas aussi collant je trouve Donc ça c'est bien Alors moi j'utilise l'applicateur n'importe comment Je sais pas s'il y a un sens Malgré la couleur turquoise Ça ne fait pas turquoise sur les lèvres Ça c'est l'huile qui est mentholée C'est soi-disant fait pour donner un petit peu de plump aux lèvres Je ne l'utilise que depuis hier Donc c'est vraiment une découverte que je fais en test ici avec vous Je n'ai pas spécialement remarqué que j'attrapais une bouche à la Kyle Jenner On sent ici quand je le mets un petit effet frais Mais pas glaçon et pas piquant Ça ne va pas vous faire la bouche de canard Je trouve que le produit est très agréable Et j'ai lu sur des revues que certaines l'utilisaient en masque de nuit Pourquoi pas ? Franchement c'est à essayer Le produit me plaît déjà J'aime l'odeur J'aime la texture qui est un peu glossy mais sans faire collante Quand je touche mes lèvres Je sens que j'ai une matière Mais ça ne fait pas le vieux gloss des années 2000 Justement qu'on mettait quand on était jeune Il y a plusieurs couleurs Et je sais que beaucoup de blogueuses l'ont testé J'aimerais avoir votre retour si vous l'avez testé aussi En tout cas pour le moment ça me plaît vraiment bien Je l'utiliserai peut-être en masque de nuit aussi Mais pour le moment je m'en sers comme soin des lèvres Et j'en suis déjà contente Et voilà pour mes petits tests du moment Je suis super contente d'avoir reçu slash acheté ces produits J'aime bien pouvoir tester des produits en vidéo avec vous Et je sais que ça vous plaît aussi ces espèces de crash test Alors surtout n'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces produits Si vous les aimez, si vous les détestez Et si vous avez d'autres produits à me conseiller Que ce soit pour la BB crème Comme je vous ai dit un peu plus tôt Pour des mascaras Parce que j'adore tester les mascaras Ou pour des produits pour soigner les lèvres En attendant la prochaine vidéo Je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne en français Et à ma chaîne en anglais Je vous fais des normes bisous Et je vous dis à bientôt mes biches Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada